Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Le 10e anniversaire du gouvernement de l'Arménie occidentale. Qu'est-ce que les Arméniens ont laissé à Chouchy ? 1915, Arménie occidentale. Un service commémoratif pour les martyrs arméniens a eu lieu au cintière arménien d'Hispagne. Les États-Unis ont réagi durement aux allégations de participation des États-Unis à la tentative de coup d'État en Turquie. Sites touristiques de l'Arménie occidentale, la vie antique de Martin. Patrimoine culturel immatériel arménien dans le périodique Patrimoine vivant de l'UNESCO. La République d'Arménie occidentale s'est dit prête à ratifier toute convention et tout protocole additionnel conséquent. Elle déclare cependant qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions des conventions et protocoles conséquents dans ces territoires occupés par la République de Turquie, jusqu'à la libération des territoires d'occupation et l'élimination complète des conséquences de cette occupation. La République d'Arménie occidentale, reconnue par décret russe le 29 décembre 1917, puis de facto le 19 janvier 1920 et déjurée le 11 mai 1920 par le Conseil suprême des puissances alliées et associées, pourtant reconnue par la Turquie le 10 août 1920 avec une frontière officielle décidée par le sentence arbitral du président Woodrow Wilson le 22 novembre 1920, déclare que, jusqu'à la libération de l'occupation et l'élimination complète des conséquences de cette occupation, ainsi que le règlement des réparations conséquents au génocide prépétré sur son territoire et de cette occupation depuis le 18 décembre 1917, la République d'Arménie occidentale ne coopérera pas avec la République de Turquie dans le cadre des conventions et protocoles correspondants. Nous vous présentons l'article publié par l'agence Spoutnik arménien. Le prince d'Artsar, Melik Shahnazar, pensait-il que son union avec Pana Ali, le chef de la tribu turcophone des Djivenchirs, qui devient plus tard Khan, conduirait à ce que Shushi devienne un symbole de la confrontation arméno-azerbaïdjanaise. Les districts arméniens de Shushi étaient situés dans les parties supérieures et centrales de la ville. La partie supérieure occidentale de Shushi a commencé à être construite en 1805, lorsque le Khan Adartsar a rejoint la Russie. A cette époque, Shushi était l'une des plus grandes villes de Transcaucasie, sa perle. La partie arménienne occupait 65% de toute la superficie de Shushi et était divisée en 18 districts, Merletzots, Aguletsots, Razantchetsots, etc. Ils étaient bien entretenus, souvent appelés Petit Paris. La plupart des maisons étaient en pierre blanche avec des toits de tuiles rouges, des balcons sculptés, des arcs et des colonnes. Le style européen de construction urbain était répandu parmi les Arméniens. Il y avait au total 7000 bâtiments résidentiels et administratifs dans la partie arménienne de la ville, dont 5 églises, un monastère, plus de 300 magasins, 15 écoles, un collège, un théâtre, 6 bibliothèques, 6 salles de lecture et 23 imprimeries. Dans son film, l'auteur Nelly Raribian présente la chronique de la vie des Arméniens qui ont émergé en Arménie orientale à partir de différentes provinces d'Arménie occidentale. Le film présente la population de 7 états complets d'Arménie occidentale et une région indépendante, la région de Marach, la taille de la région, la vie culturelle et économique. Il est mentionné combien d'Arméniens ont vécu avant le génocide et combien sont restés dans différents états après le génocide et la déportation. Faisant référence à Diyarbakir, l'historien dit qu'étant dans la partie centrale, il a subi le plus gros coup pendant le génocide. Très peu d'entre eux ont pu échapper au génocide en se rendant à Yerevan et dans d'autres régions d'Arménie orientale. En 1878-1880, lorsque Harbet a été établie en tant que province distincte, elle a été annexée à des provinces qui n'étaient pas peuplées d'Arméniens et étaient principalement peuplées de Kurdes. C'était une politique spéciale pour que les Arméniens n'aient pas la majorité dans tous les états d'Arménie occidentale. L'historien représente Sébastia, qui était démarqué avec la plus grande population arménienne. Le film est disponible avec un lien sur notre site web. Un service commémoratif pour les martyrs arméniens a eu lieu au cimetière arménien d'Hispagne, à l'occasion du 42e anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Iran. Comme le rapporte Armen Press, cela a été rapporté par l'agence ISNA. La cérémonie de commémoration a été suivie par le primat et le clergé du diocé arménien d'Hispagne, des membres des familles des martyrs et des membres de la communauté arménienne. Les personnes présentes ont honoré le sacrifice des martyrs. Le département d'État américain a nié les allégations du ministre turc de l'Intérieur concernant l'implication des États-Unis dans la tentative de coup d'État de juillet 2016. Les États-Unis n'ont pas participé à la tentative de coup d'État en Turquie en 2016 et l'ont immédiatement condamné. Les dernières allégations du contraire faites par les hauts représentants turcs sont totalement fausses. Ces remarques et autres déclarations non fondées et irresponsables sur la responsabilité des États-Unis, dont les événements en Turquie sont incompatibles avec le statut de la Turquie en tant qu'alliée de l'OTAN et partenaire stratégique des États-Unis, a déclaré le porte-parole du département d'État Ned Price dans un communiqué. La ville antique de Mardin en Arménie occidentale est vraiment l'un des endroits les plus importants à visiter. De nombreux bâtiments construits dans cette ville qui attirent l'attention par les détails architecturiels et la beauté différents des autres structures sont typiques de Mardin. Si vous voulez voir le patrimoine architecturiel et culturel de nos ancêtres, alors il est temps d'aller à Mardin. Dans l'ancienne ville de Mardin, les ales appelées Abara construites sur les rues historiques avec une ruelle vautée attirent l'attention des touristes locaux et étrangers. De 3 à 5 mètres sous chaque allée, il y en a une autre. Ceux-ci servent de transition d'un quartier à un autre. Leur longueur est de 5 à 25 mètres. La hauteur varie de 1,5 à 5 mètres. Dans le passé, ces allées facilitaient les déplacements des ancêtres. Nous devons protéger ces structures uniques car c'est une culture qui ne doit pas être perdue. Des articles sur la préservation du patrimoine culturel immatériel arménien ont été inclus dans le périodique Patrimoine vivant 2021 du Centre régional pour le patrimoine culturel immatériel de l'Europe du Sud-Est, parrainé par l'UNESCO. Les articles présentent la diversité du patrimoine culturel immatériel arménien et les manifestations uniques qui se détachent dans ce cadre, ainsi que des revues des activités du musée Institut après Komitas et du musée Aprehovan Estoumanian. L'article sur le théâtre d'ombre arménien fait référence à l'histoire et au développement moderne de ce type de théâtre folklorique. Un article intéressant sur l'alphabet arménien présente le programme éducatif « Lettres arméniens avec mon stylo » du Centre pour les Arts Café Sdjong. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.